Cette fois, on y est. Après une importante zone de turbulence, le championnat de Belgique sur circuit a repris ses droits les 19 et 20 mai sur le circuit de Zolder sous la gestion de Chronos Events. La nouvelle offre se nomme BRCC ou Belgian Racing Car Championship et consiste en deux concepts de course, des sprints de 30 minutes et une endurance de 3 heures. De quoi d'emblée attirer une trentaine de concurrents répartis entre les deux types de compétition. Dès le premier envol, l'Edouard Mondron faisait parler son sens de l'attaque en se faufilant, tête de la meute, emmenant dans son sillage l'Aston Martin GPR de Michael Schmetz, la Porsche Pro Speed Competition de Christian Kelders et l'autre Porsche Pro Speed de Chris Matheus. Le temps était donné. Comme on pouvait s'y attendre, Michael Schmetz ne se faisait pas prier pour se porter aux commandes de la course au volant de l'Aston Martin des BRS 9, couvée par l'équipe GPR de Pinos Perlinga. Clairement le plus rapide, il parvenait à creuser le trou avant de s'immobiliser contre le mur de pneus à la sortie du Bianchi, conséquence d'un souci avec la boîte. Schmetz mettait hélas beaucoup de temps avant de pouvoir repartir, de quoi le condamner au classement général. Tout se passait bien, je pouvais gérer là sans souci, souci de boîte de vitesse. Donc la boîte s'est bloquée là, ce qui m'a permis de m'arrêter contre le rail, mais dans l'air impossible de repartir. Après on a des soucis de frein, donc j'ai essayé de remonter, mais l'écart était trop grand. Définitivement trop grand. On va essayer de se rattraper là maintenant, donc c'est moi qui vais faire les deux sprints. Je m'espère que les soucis seront réglés, on n'a pas le temps de travailler sur la voiture. On déjaugait les dix dernières minutes de course, ce qui n'est pas normal avec 65 litres à bord, donc on risque d'avoir des soucis là maintenant. Si Edouard Mondron en profitait pour récupérer les devants en volant de la Porsche 911 GT3 Cup de la Scuderia Caïra, la menace s'allait se préciser sous la forme de la Ferrari F430 GT3 de la Scuderia Monza, bolide pilotée à cet instant par Hans Tiers en pleine forme. Et l'italienne de prendre le meilleur et rouler vers la victoire. Rien ni personne n'allait empêcher la famille Tiers d'inscrire son nom, palmarès de la première joute du BRCC 2012. Résultat pas nécessairement attendu, mais ô combien sympathique. Ça nous a bien réussi. En effet, nous faisons d'emblée le plein de points. Cela n'a pas été simple, mais je remarque que quand notre qualif est mauvaise, la course est bonne. Comment cela va-t-il se passer pour la deuxième course ? L'auto est en forme ? L'auto est parfaite et nous allons naturellement chausser de nouvelles gommes. Histoire de corser la chose, à la place de partir premier, nous nous annoncerons depuis la huitième place. L'auto démarre généralement assez mal, ce que l'on sait, mais jusqu'à cette année, les départs étaient lancés. Nous rencontrons des problèmes avec l'embrayage et il va nous falloir redoubler de prudence. Derrière la Ferrari, on attendait forcément la Porsche Scuderia Caira d'Edouard Mondron, mais le bolide connaissait une fin de course compliquée qui leur envoyait en sixième position, franchissant même le drapeau à la mienne au ralenti. Je gérais un peu la course, enfin je gérais la course, non, je me battais surtout avec la Ferrari, ce qui était très sympa. Et puis ici, j'ai acquis la première fois la boîte de vitesse qui n'est pas passée quand je gérais à l'accélération. Et puis ça s'est reproduit plusieurs fois et en plus, malheureusement, dans le dernier tour avec l'Audi au-dessus du pont, même problème et c'est là qu'elle est passée. Mais bon, si on pense au championnat, l'Audi ne marque pas de points. Donc ça nous fait quand même une troisième place. Ce qui est important, c'est la durée de la saison, on l'a très bien vu l'année dernière, ça s'est joué à peu de choses. C'est dès lors la Porsche 996 GT3 RS à voix large de l'équipe ProSpeed Competition qui s'offrait le premier accessit du Sprint 1. Christian Calder s'étend depuis longtemps, passé maître dans l'art de ne pas s'emporter. Super content, c'est le premier podium pour recommencer, on a découvert la voiture avant-hier. Et oui, très content parce qu'il y avait quand même quelques pilotes au départ qui étaient normalement sur papier, bien plus chevronnés que moi, donc je suis content. Deuxième, c'est chouette. Autre gentleman driver présent à Solder pour le coup d'envoi du BRCC, Yves Weert se pilotait une Audi R8 LMS WRT, exceptionnellement placée sous la responsabilité technique du Delahy Racing, un bolide qui s'offrait la troisième place finale et donc un premier podium. On a prévu d'aller faire une course FIAG D3 Navarra la semaine prochaine et j'avais une licence nationale et je lui ai dit qu'on s'est rendu compte qu'il fallait une licence internationale et qu'il fallait avoir fait trois courses. Donc c'est pour ça qu'on est ici ce week-end pour faire ces trois courses et tout d'abord, mais alors c'est vraiment une superbe ambiance, on s'amuse bien et pourquoi pas, on va peut-être encore quelques autres courses de ce championnat qui, il faut comme se dire, il y a quelques semaines, on n'était pas sûr qu'il allait se faire et qu'il se fait. Donc franchement, aux organisateurs, chapeau, on est très content d'être là. Bonne prestation de la Porsche 911 GT3 Cup alignée par Prospeed Competition pour Chris Matheus, ce spécialiste de Zolder ne se faisant pas prier pour accrocher la quatrième place finale à une poignée de secondes seulement de l'Audi. Si les voitures de la catégorie Silhouette devraient être plus nombreuses à l'avenir dans les courses de sprint, le britannique Jan Duckrell a tenu à jouer le jeu dès le lancement de la compétition. Présentant une Kia Proceed à la livrée inédite, il remportait le classement des Silhouette non sans clôturer le premier top 5. Derrière la Kia, la lutte a fait rage entre les anciennes Silhouette S2 et c'est François Mélotte qui finissait par émerger au volant de sa Solution F, voiture portant les couleurs du MTE Racing. Quant à Guylain Demivius, qui mène de front une carrière en rallye et en circuit, il complétait le classement des Silhouette et s'imposait en Silhouette Pro au volant de cette autre Solution F à carrosserie d'Audi. Une classe Silhouette Pro qui voyait Franck Radet prendre la deuxième place sur cette Solution FBMW engagée par Ires. Quant à la ginette AG50 de l'équipe Asturcar, pilotée par le luxembourgeois Jean-Christophe Montand, elle échouait aux portes du top 10 absolu. Du côté des voitures de tourisme, il n'y en a eu que pour la Seat Leon WTCC Asturcar de Pierre-Yves Rosou lors de ce premier sprint. Le liégeois dominant le reste de la meute, même s'il s'est senti un peu seul au cours de cette joute. C'était sympa, je trouve qu'il y a un très bon esprit dans le paddock, un très bon esprit sur la piste. Je me suis bien amusé, je me suis battu contre l'homme invisible et c'est pas facile celui-là. J'étais un peu tout seul et il met des coups, on ne le voit pas arriver forcément, il est invisible. Non, non, bien, super, franchement, une première course à 45 voitures à spa, je crois que ça va être très rigolo. C'est une autre Seat Leon Asturcar, la version Supercopa de Roberto Nallé qui complétait ce premier podium en tourisme. tandis que Vincent Radormeker ne se privait pas d'offrir ses premiers lauriers à l'Abar 695 Neri Compétition, troisième de catégorie et lauréate de sa classe. Ça manque un peu de plus petites voitures avec qui on pourrait se battre, mais par contre super fiable, aucun souci sur la voiture, à la limite presque de plus en plus rapide pendant la course. Et bien dominée la Clio qui est une voiture normalement assez comparable, et pas très loin d'essayer à trouver une Cupra Cup, donc non, c'est positif bien sûr, ça se passe bien, la voiture tourne vraiment comme une horlange. On va voir la course de trois heures maintenant, comment ça va se passer avec la météo, peut-être qu'on peut jouer quelque chose de sympa. On n'est pas loin du top 10 dans les sprints, donc c'est comique, c'est bien. Un mot encore sur la Renault Clio Pilate Speed Tradition de John Pilate et Jacques Nagnot, qui complétaient le classement. Obtenu en inversant le top 8 de la manche initiale, la grille de départ de la seconde joute permettait à la Seat Leon WTCCA sur quart de Pierre Piron de s'élancer en tête, sans pouvoir résister aux bolides plus puissants, bien évidemment. Rapidement, les meilleurs GT prenaient les devants, le peloton étant emmené par l'Aston Martin des BRS 9 GPR, d'un Michael Schmetz bien décidé à prendre sa revanche après le Sprint 1. Mais une fois encore, la course de la Belle Anglaise ne durait qu'une poignée de tours, un bris de différentiel mettant trop tôt un terme à sa prestation. L'Aston n'allait pas être la seule voiture de tête à souffrir durant cette seconde joute courte. L'Audi Ruit LMS WRT d'Ivo et Hertz finissant elle aussi par s'immobiliser, victime d'un souci de transmission. Ce qui laissait les deux Porsche 5 et 3 en tête de la meute, et plusieurs tours durant, Stéphane Lémeray déployait des trésors d'imagination pour empêcher Fred Bouvy d'imposer la 996 GT3 RS de l'équipe ProSpeed. Rien n'y faisait néanmoins, et en toute logique, la Porsche, aux couleurs de Red Bull, finissait par avoir le dernier mot, trouvant l'ouverture et s'envolant vers une victoire relativement aisée. Il faut féliciter des chronos, et Marc Vandal et Jean-Pierre Mondon de l'avoir fait, parce qu'il fallait signer en bas de la page pour qu'on soit tous aujourd'hui présents. Il y a 30 voitures, la prochaine fois on en aura 45, puis 60, puis ils arrêteront comme le championnat de Hollande, je crois que c'est très bien. Ils ont été très intelligents de regrouper les deux championnats, le GT et le tourisme, ce qui fait que je crois que notre pays n'a pas les moyens de se payer deux championnats comme on a été dans les autres années. Bon voilà, et on est très contents, top Porsche et ProSpeed, donc nickel. Derrière la Porsche bleue, l'Emeren a guère eu de mal à gérer sa deuxième place, ce qui offrait un résultat de choix à la Scuderia Kaira de Silvano Kaira. Quant à la Ferrari F430 Scuderia Monza des Tears, lauréate en première manche, elle échouait cette fois en troisième position aux mains de Frank Tears, en résultat lui permettant néanmoins d'engranger de précieuses unités au championnat. Comme en première manche, la Kia Procit, Chad Racing allait régner sur le classement des Silhouettes, Yanda Krill doublant une deuxième victoire d'une quatrième place absolue à 7 secondes seulement du top 3 finale. C'était cette fois la solution F-Irez de Radé, Vandenabe et Baudard qui prenaient la deuxième place, l'emportant du côté des Silhouettes Pro. Le podium des Silhouettes était complété par la solution F de François Mélotte, deuxième en Silhouettes Pro Evo. Parmi les autres GT de pointe, la Porsche 911 GT 3 Cup Pro Speed de Pascal Muller complétait le top 5 général, tandis que la Ginetta G50 Asturcar, toujours aux mains de Montand, s'offrait cette fois un premier top 10 absolu sous la forme d'une huitième place. En catégorie tourisme, la course était marquée par l'abandon de la Seat Leon WTCC Asturcar de Pierre Piron, victime de sa mécanique. Il n'en fallait bien sûr pas plus à la Leon Supercopa Asturcar de Pascal Courrier pour emporter la victoire, non sans intégrer elle aussi le top 10 finale. Et derrière la Seat, c'est cette Diabless d'Abarth 695 Neri Compétition, pilotée par Benoît Galland qui se distinguait en s'offrant la médaille d'argent de la catégorie tourisme. Une fois encore, la Clio Pilot Speed Tradition allait jusqu'au bout de l'aventure, complétant le top 3 en tourisme. Au terme de ces deux joutes, Fred Bouvier et Christian Kelder s'occupent la tête du classement avec 92 points, précédant de 7 unités les frères Tears et de 8 points le britannique Ian Dockrell. Quant au premier bilan de la journée, il était forcément positif, d'autant qu'avec l'endurance programmée l'après-midi, le meilleur était encore à venir. Ça y est, les deux premières short-race ont eu lieu, donc on a eu une bagarre pas mal. Bon, il manque encore un peu de voitures, mais ça viendra, je pense qu'on aurait quand même signé à deux mains il n'y a pas longtemps pour avoir 18 voitures en short-race. On en a bien sûr plus en endurance, et ça c'est chouette. Bon, on verra si le temps va évoluer, mais jusque-là l'ambiance est bien, c'est un peu cafouillée sur le podium, mais j'espère qu'on nous le pardonnera, c'est la première fois. Ça, c'est pour les sprints. Lorsque sonnait l'heure du grand rassemblement sur la grille de départ de la première course d'endurance ou long race de la saison, ce sont près de 30 bolides qui se retrouvaient sous les ordres du starter. Avec notamment les deux très belles GC10 V8 BMW 1M, alignées par GC Automobile. Des silhouettes au potentiel certain, se limitant pour l'heure aux courses de longue haleine. C'est juste une question de... ça s'est fait au dernier moment, on était trois pilotes, on n'a pas voulu se départager sur la course sprint, donc on est parti sur les long races, à réfléchir pour la suite, c'est pas impossible qu'on s'engage à un short race pour la suite de la saison. Mais alors qu'on se bousculait sur la grille, plusieurs bolides et non des moindres, piaffés d'impatience au bout de la pitlane pour s'être élancés trop tard. On pointait notamment à la Porsche de Bouvy-Kelder, c'est celle de l'Emeray-Mondron-Caïra, soit autant de favoris en vue des 180 minutes de course. Plus grave encore pour l'Aston Martin des BRS 9 GPR de Schmetz et Griffnier, dont le différentiel ne pouvait être réparé et qui la voyait contrainte de déclarer forfait. Avec l'avant de la grille de départ décapitée, c'est la Porsche 911 GT3 Cup First Motorsport de Wartsleus et de Rick Rennmans qui s'est lancé devant la meute, tandis qu'Ivoert se tentait de faufiler son Audi pour prendre le meilleur sur ses concurrents directs avant de perdre quelques places. Pendant ce temps, les bolides immobilisés en bout de pitlane avaient été autorisés à faire la jonction avec le peloton, ce qui limitait la perte de temps et promettait de bien belles remontées. Le début de course allait être marqué par la domination de la GC10 V8 BMW d'Olivier Gomez, le français profitant parfaitement de la perte de temps des Porsche de Pointe pour se ménager une petite avance. Derrière la silhouette au look de BMW, c'est la Porsche 911 GT3 Cup Belgium Racing de Dylan et Patrick Derdal qui pointait en deuxième position, s'imposant comme l'une des concurrentes à la victoire finale. Le début de course allait être marqué par une neutralisation causée par la perte d'huile sur la Porsche 911 GT3 Cup Yokohama Sky Limit Race Team de Vanna Odenov et Vanna Rennes, le bolide évitant de très peu la correctionnelle avant de renoncer dans la pitlane. L'huile déversée sur la piste surprenait plusieurs pilotes sans heureusement provoquer trop de dégâts. Il n'en fallait pas plus à la voiture de sécurité pour monter en piste pour la première fois de la saison pendant que les commissaires faisaient le nécessaire sur le bitume. Peu après le restart, les ennuis commençaient pour certains et notamment la Porsche numéro 5 de la Scuderia Caira qui perdaient beaucoup de temps dans la pitlane. Le pire était malheureusement encore à venir pour le bolide de l'Emeray, Mondron et Caira. Edouard Mondron étant victime d'un bris de suspension envoyant la 911 GT3 Cup dans le mur en vue de l'arrivée. Incompréhensible, maintenant en regardant la voiture, il y a beaucoup d'indices qui montrent que c'est sans doute le bras de suspension arrière gauche qui a lâché en pleine ligne droite, donc même pas en appui. J'étais vraiment surpris parce que la voiture était inconduisible. Là, en plus, c'est la partie la plus rapide du circuit, donc elle a directement viré à gauche. Et puis j'étais déjà en train d'appuyer sur le bouton en sachant que c'était fini. Mais c'est un peu décevant pour la première du BRCC. Et puis ça fait trois ans qu'il n'y avait plus vraiment de touchettes à mon acquis. Donc c'est jamais gai pour un pilote et pour un team. Autre victime majeure de cette épreuve, la Ferrari F430 Scuderia Monza de Hans et Frank Tiers finissaient par abdiquer dans la pitlane après plusieurs faiblesses, notamment au niveau des freins. Nous avons rencontré un problème que nous connaissons bien avec notre voiture. Lors de l'endurance, les freins montrent leurs limites. Cette Ferrari n'est pas très fiable à ce niveau dans les courses de longue haleine. Nous avons attaqué lors des sprints et la conséquence apparaît maintenant. La course était déjà perdue pour nous et après cela, on était victime d'un bris de support de boîte. L'abandon, il allait aussi en être question pour l'original Secure GT de Guido Berks et Wim Luris qui s'immobilisaient en fin de parcours. Point de salut non plus pour la Ginetta G50 Prime Racing de Jean-Pierre Lequeux et Jean-Marc Uber Ecken, victime de soucis électriques très tôt dans la course. Déjà au premier tour, au premier virage après la ligne droite, j'ai eu une coupure moteur franche, donc moteur complètement arrêté. Le temps que je reset tout et que je redémarre, on était dernier, on partait déjà au fond de grille parce qu'on n'a pas pu faire les qualifications hier. Donc c'était un peu difficile, puis la voiture a été à peu près normalement. J'ai roulé une petite heure, Jean-Marc a pris le relais et il a commencé à avoir des coupures moteurs à répétition. Donc à première vue, ils ont trouvé le problème. Donc il y a un faux contact dans le couple-circuit. Donc ils sont en train de résoudre ça. J'espère qu'on repart dans cinq minutes. À l'avant du peloton, la victoire finale allait se jouer entre trois voitures. La GC10 V8 de Gomez, Gomez et Poitvino, étant rejointe par la Porsche 996 GT3 RS Pro Speed de Bouvier et Kelders, et l'Audi R8 LMS WRT de Wertz et Molleckens, chaud devant. Piloté par Kurt Molleckens, l'Audi R8 LMS placé sous les bons soins du Delors Racing faisait irruption en tête du classement après le dernier passage par la voie des stands pour résister jusqu'au bout à la remontée de Fred Bouvier et s'imposer pour une seconde deux au terme de 180 minutes de course, tout simplement exceptionnel. Après avoir sonné la charge depuis le fond de la grille de départ, Fred Bouvier pouvait néanmoins s'estimer heureux du dénouement de la course. La Porsche 996 GT3 RS Pro Speed Competition échouant finalement de très peu face à une Audi d'une génération plus récente. J'ai tout donné en tout cas. On me dit, bon, Kurt a une voiture plus rapide, un terrible pilote. Je me dis, il faut essayer. J'ai donné, pendant les dépassements, lui, il ne prenait pas de risque. Moi, j'attaquais, je me dis, ça doit passer. Je suis revenu près de lui, mais bon, il a une voiture quand même supérieure, donc j'avais difficile à le passer à la régulière. J'attendais qu'il pleuve. Là, sur la pluie, j'aurais peut-être pu faire un truc, mais bon, il n'a pas plu, malheureusement. Derrière les deux GT de pointe qui ont entretenu le suspense jusqu'au bout, la GC10 V8 offrait non seulement la victoire en silhouette, mais aussi un splendide top 3 absolu à la famille Gomez, accompagné d'Eric Poitdevino, en résultat remarquable. Belle course. Il nous en manquait un petit peu face à ses grosses concurrentes. Mais c'est un beau résultat. La GC va bien, bien, bien. Vraiment belle voiture. Comme on pouvait s'y attendre, les Porsche 911 GT3 Cup ont monopolisé de nombreuses places d'honneur au terme des trois heures de course. Et le quatrième rang final du jeune Dylan Derdahl, accompagné de son paternel Patrick, est tout sauf une surprise, un bolide du Belgium Racing qu'il conviendra de surveiller durant la saison. Au volant de la seconde Porsche Prospi, d'une GT3 Cup, Didier Grandjean, Pascal Muller et Chris Matheu sont étés réguliers, de quoi les laisser en septième position. Dans le top 10, on prêtait encore la 900 GT3 Cup, Team Allure de Michael Albert et Nicolas Léonard, qui prenaient la sixième place dans le classement GT. Si la GC10 V8 BMW l'a emportée en silhouette, la Kia procède de Jan Dockrell et Philippe Stevny a elle aussi tournée comme une horloge, ce qui a valu au Chad Racing un top 5 absolu, ainsi que la médaille d'argent dans les rangs des silhouettes. Et c'est la seconde GC10 V8 BMW 1M, confiée à Sarah Bovy, Michel Pudings et Christophe Anquetil, qui complétaient le top 3 dans cette catégorie. Une bien belle conclusion pour un engagement sur le fil. Jeudi soir, je n'avais encore aucun projet pour ce week-end, donc vendredi matin, quand on m'a dit, allez, on est au circuit ce week-end, et tu roules sur la voiture de chez Joté Automobile, c'était assez impressionnant. J'ai dû reprendre mes marques, parce que ça faisait trop longtemps que je n'avais plus roulé sur Zoldar et sur des voitures de ce type. Et finalement, je suis très très contente, parce qu'on a pris le bon rythme, on a évolué tout le long du week-end, que ce soit sur la voiture ou sur les pilotes, qui sont tous arrivés en dernière minute. Donc bon travail de tout le monde. D'autres silhouettes croisaient le drapeau à l'amier, à commencer par la solution FBMW de Vincent Vandenabelle, Franck Radet et Jean-Pierre Baudard, lauréate en silhouette pro. Une classe où l'on retrouvait également les jeunes Julien Lefort et Guylain Demévius, dont la solution FOD devrait être remplacée dès la deuxième manche par la légendaire Jaguar X-Type Silhouette Motorsport International. Reste le cas des voitures de tourisme où les Seat Leon Supercopa ont fait la loi, la première joute tombant dans l'escarcelle de Nicolas Jussi et Jean-François Olivier, réunis pour le meilleur au volant de l'Espagnol du Team Allure. C'était inespéré parce qu'on n'avait pas de deuxième pilote dès le départ, donc Jean-François s'est dévoué et il a fait ça de façon magistrale. Voilà pour un deuxième pilote occasionnel, Jean-François, pas mal ? Oui, je me suis bien amusé, j'avoue que j'ai eu un peu chaud et que j'avais plus l'habitude, mais l'aventure était impeccable et à part des petits problèmes de frein, ça a été nickel pendant toute la course. Deux minutes derrière, Pascal Courrier et Roberto Nallé ont fait briller les couleurs d'Asturkar, prenant la médaille d'argent au tourisme. Le podium de cette catégorie était complété par une revenante, l'Opel Astra de Michel Plainevaux et Guy Katzers, sortis de la Naftaline et d'emblée de retour dans le haut du classement. Moins de chances par contre pour la Bar 695, Neri compétition de Vincent Radermaker et Benoît Galland, contraintes d'en rester là en raison d'une direction défaillante suite à un contact avec l'Opel Astra numéro 77. Après cette entrée en matière très réussie à Zolder, le BRCC va prendre la direction de Spa-Francorchamps où débutera également le Bitrophie. Rendez-vous le week-end des 8 et 9 juin sur le plus beau circuit du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada